merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes et à tous c'est stélie 78 j'espère que vous allez bien il semblerait que à cause de microsoft playstation est annulé un showcase leur showcase habituel à décidément microsoft quel problème je vous en parle alors les amis microsoft est le problème absolu est un énorme problème car microsoft en fait l'ukraine c'est de leur faute bah oui la pénurie d'essence c'est de leur faute le co vide c'est de leur faute parce que playstation a annulé un showcase à cause de microsoft à cause de ce qui se passe avec la cma à cause du deal du rachat activison blizzard microsoft ils ont annulé tout cela parce qu'apparemment ils veulent pas donner de grands mots dans microsoft parce que écoutez ce qu'a dit monsieur analyst là j'ai oublié de le mettre parce que quelle mauvaise foi bon après s'il disait les choses pertinentes ça se saurait avec une petite partie de la commune ceux qui le vénère qui lui donne des dons qui boivent ces paroles mais là on sent le seum et vous constaterez quand même un durant la vidéo et ça fait depuis quelques mois que je le dis il commence par contre à souvent bégayer maintenant je me demande s'il devrait pas aller voir un orthophoniste 1 vous constaterez par vous même je vous en parle 1 non j'ai pas besoin de vous en parler en fait je vous fais voir c'est parti la cma vous savez c'est l'autorité de la concurrence et tout anglaise bon qui trouve que les arguments de microsoft bah ils devraient les mêmes et donc playstation voudrait pas faire un showcase là maintenant tout de suite pour pas montrer peut-être trop à quel point ils vont balancer du lourd tu vois avec des grosses exclus des des partenaires etc pour que ça ne voile pas trop alors que pensez vous de cela 1 ils n'ont pas sorti cette vidéo car ils ont tellement du lourd à présenter en face de microsoft que microsoft en fait chialerait il reste plein auprès de la cma moi je pense plutôt que c'est parce que vu qu'ils ont le cul entre deux chaises ce n'est c'est à dire qu'ils ont échalé auprès de la cma la cma est en train de prendre leur défense bien naturellement et que le souci c'est que c'est là ils montrent leur enfilade habituel parce que sony fait que des enfilades suffit de voir cet article là qui est sorti aussi petite parenthèse où il ya un gars qui dit bon en fait je suis personne à non gratta chez playstation parce que la dernière j'ai pas t'étendre avec eux ils m'envoient plus de jeu donc chez sony en fait si tu vas pas dans leur sens tu l'as dans le fion c'est une constatation ah oui excusez moi je suis en train de mentir c'est une constatation et donc comment dire il semblerait bien naturellement que microsoft soit le problème depuis le coïnc c'est à cause de microsoft que tout ça arrive bah oui bah oui sony c'est ça le problème non plus là c'était pour rigoler plus sérieusement du coup s'ils ont annulé pour moi ce choqué c'est que certainement il y avait des enfilades à mettre en place et vu que là ils sont en train de chaler auprès de la cma on n'a pas été chaler pour qu'ils soient de notre côté pour foutre le bordel et donner du grain à moudre mais comme ça pour qu'ils attendaient attendait attendait ils sont venus chaler mais regardez ce qu'ils font moi je pense que c'est un truc comme ça et une enfilade dans les parages j'imagine alors on s'en fout moi ce qui me fait rire c'est les excuses de microsoft et là du coup l'article et là je vous le fais lire d'accord de microsoft pardon les excuses de sony voilà car il semblerait qu'ils avaient tout prévu en fait pour préparer la fête de fin d'année 1 bah oui de faire plaisir à leurs joueurs d'enfiler les appartements pas d'enfiler les joueurs de faire plaisir à leurs joueurs de comme on dit c'est quoi leur logo déjà force aux players en fait ouais il ya force aux payeurs c'est plutôt vrai ouais c'est plutôt ça force aux players ça n'existe plus force aux players maintenant c'est plutôt xbox un point on pourrait changer le logo chez je pense sincèrement et donc du coup moi ça défile depuis tout à l'heure il ennuie la cause de microsoft à cause de l'histoire cma à cause de l'histoire de l'achat de microsoft d'activison bizarre ça me fait doucement rigoler je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me fait rigoler en fait je suis même pas énervé je suis en train de rigoler je répète je suis en train de rigoler c'est comique en fait tout simplement donc voilà tout dites moi ce que vous en pensez sont encore ridicule mais ridicule à un point je sais même plus quoi dire tellement que ça me fait rigoler c'est tordant et ouais c'est tordant en fait de voir des guignols pareil mais bon faut croire que ça marche parce qu'il ya tellement de pigeons sur terre regardez encore ce petit dernier tweet que j'ai vu sur twitter qui m'a fait doucement rigoler mais on n'est pas loin de la vérité parce que les pigeons sont en masse soyons honnêtes ce qui est dit est vrai honnêtement pourquoi s'arrêterait-il si l'enfilade fonctionne pourquoi s'arrêter d'en plier les gens s'ils veulent l'avoir profond on continue tout simplement voilà tous les amis dites moi ce que vous en pensez quoi qu'il en soit passons maintenant au plat de résistance les amis car comme vous savez playstation a fait l'annonce de sa manette pro gamer 240 balles non non je vais quand même un éclaircir un point précis la manette n'est pas à 240 euros mais à 239 99 c'est une petite nuance il faut quand même le dire parce que ce on fait les choses de manière professionnelle juste soit on ne dit rien donc la manette sera à 239 99 lol quand on voit que la xbox series s par exemple est vendu à 279 99 sur amazon donc la console plus la manette on se dit qu'en fait pratique pratiquement pour le même prix tu as une manette je sais pas chez playstation où ils ont justifié d'avoir un tel prix surtout quand on voit que la manette elite series 2 de la xbox series x qui est juste là d'accord qui est du coup la manette pro gamer de l'xbox bien sûr une manette confirmé quand même je confirme et qui est vendu à 129 99 il faut me justifier le prix d'écart entre les 129 89 de la elite series 2 et les 239 99 de la manette playstation encore une fois c'est une enfilade assez profonde et je trouve ça plutôt rigolo plutôt fondard parce que je me pose la question je veux bien que le prix de cette manette soit justifié si au final manette en main je ne sais pas j'ai jamais pris en main si manette en main elle procure des orgasmes là pour le coup je me dis pas que ça vaut que ça vaut pas le coup parce que peut-être que certaines personnes ont besoin d'avoir des orgasmes peut-être que la manette procure ce genre de sensations c'est une question je repose parce que putain à ce prix là quand même waouh je sais pas ce que sony s'est dit ouais c'est bon prix ils sont tellement couillons ils vont l'acheter non mais à un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour des cons je veux dire il ya des gens qui travaillent il n'y a pas que des il n'y a pas que des gens qui gagnent 4000 euros par mois je veux dire à un moment donné le pauvre smica la pauvre personne qui se bat pour essayer de gagner de l'argent d'accord pour essayer de s'en sortir pour nourrir sa famille pour essayer de donner une éducation à ses enfants et qui a aussi cette passion du gaming je vais rester honnête si tu es chez playstation tu peux plus jouer tu peux plus jouer entre l'augmentation de la manette enfin c'est entre cette manette qui n'est pas obligatoire attention si vous êtes pro gamer entre le prix de cette manette l'augmentation de la playstation 5 leur jeu à 80 boules entre la mise à niveau des jeux next gen lol entre leur playstation stars qui coûte plus cher que le xbox game pass entre leurs avantages ps stars qui n'en sont pas en fait un aujourd'hui playstation elle est dédiée à quelle console en fait pas cette console pardon elle est dédiée à quelques tranches de joueurs la question est là parce que c'est totalement absurde le prix de cette manette mais c'est incroyable elle coûte je vous l'ai dit limite aussi cher que la xbox série ds et que la linte et le switch ça reste une manette un bordel c'est un bout de plastoc c'est juste pour jouer il ya des limites comme alors que déjà la manette à 149 euros la élite de base qui avait sur la xbox je trouvais que c'était énorme mais alors là ça va au delà de l'énormitude là c'est vraiment de l'enfilade complète c'est du foutage de gueule monumental je pense que c'est limite personnellement c'est limite voilà tout j'ai par contre je voudrais passer un petit message de voir juste un instant figurez vous que vous savez ce que je pense de monsieur julien chiez souvent je le clash en fait tout à fait honnête souvent je vais en avant ces idioties parce qu'il en sorte des belles et c'est des constatations je ne l'invente rien ce que là je viens de voir que il a perdu sa grand mère apparemment et malgré tout ce que je pense de toi là par contre je vais être sincère je te dis je te dis du fond du coeur malgré ce que je pense de toi malgré le désaccord que je peux avoir avec toi je voudrais du fond du coeur sincèrement te donner mes condoléances pour le décès de ta grand mère parce que je sais que c'est vraiment difficile donc je mets de côté l'aspect respect ou non que j'ai pour toi là je le dis sur ton sincère ça me fait de la peine pour ta grand mère et je participe à ta peine tout simplement voilà tout ça se fait de manière spontanée je viens de le voir donc je vous en parle sinon pour le reste mettons revenons à nos moutons sur la manette et sur ce qui se passe dans le monde de playstation c'est la raison pour laquelle ma vidéo je l'ai appelé playstation long parce que c'est d'un ridicule ce qui se passe actuellement c'est hallucinant tout simplement de liker partager et abonnez vous ciao